Salut les Lumières ! Alors avant que vous regardiez vos prédictions pour le mois d'octobre 2018, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, ce n'est pas nouveau. Pour les autres qui n'ont pas vu la vidéo, je vous disais que j'avais besoin de vous, et bien je vous annonce que j'ai commencé une chaîne de coaching qui s'appelle That Wavy Life. D'ailleurs il y a aussi une page Facebook, un groupe Facebook que je vous invite à rejoindre, et donc la chaîne YouTube et un compte Instagram. Et sur cette chaîne YouTube vous pouvez trouver des vidéos de coaching sur des sujets tels que comment tirer les leçons de ses expériences, comment avoir confiance en soi, comment ne plus avoir peur de la solitude, comment éviter le burn-out, et autant de questions d'ailleurs que vous pourrez, voudrez me poser si ça vous intéresse, si vous voulez avoir des réponses, des éléments de réponse, des outils pratiques, des exercices à mettre en place pour arriver à mettre en place justement certains changements, à amorcer certains changements dans votre vie, alors je vous aide avec ces vidéos de coaching. D'ailleurs je vais aussi parler de nutrition, ce qui me tient à cœur parce que je suis on va dire vegan, mais avec des guillemets parce que c'est pas exactement ça. Bon bref, je voulais parler aussi de médecine, de pratiques naturelles en tout cas, pour tout ce qui est santé, et puis plein d'autres sujets dans cette veine-là qui me tiennent à cœur. Donc je parlerai de tout ça sur cette chaîne. Si ça vous intéresse, je vous invite vivement, ça m'aiderait beaucoup pour remonter dans les résultats des robots de Google. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez m'aider, et bien allez vous abonner à la chaîne, je vais mettre le lien sur la vidéo et aussi en bas en commentaire de la vidéo. That Wavy Life, c'est le nom de la chaîne. Et voilà, donc je vous embrasse, profitez bien de votre mois d'octobre et je vous retrouve, j'espère, sur That Wavy Life. Ok ? Allez, un beau mois d'octobre. Bye ! Bienvenue les Sagittaires dans votre guidance du mois d'octobre 2018. Alors les Sagittaires, pour ce mois d'octobre, votre intuition est vraiment très très présente et utile. Vous allez, comment dire, même si vous n'avez pas l'impression d'avancer ces derniers temps, en fait vous allez avoir l'opportunité de vraiment le faire et de revoir vos projets. C'est ce que nous dit cette carte-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui. Donc, ce mois d'octobre, c'est l'opportunité de recadrer un peu ce que vous aviez prévu. Parce que ce n'est pas exactement encore, vous êtes sur le bon chemin, ça on l'avait vu dans les mois précédents. Mais vous n'êtes pas encore exactement sur votre chemin. Donc, vous allez avoir l'opportunité de recadrer un peu la trajectoire et du coup d'être vraiment très très aligné avec vos désirs profonds. D'ailleurs, juste au-dessus, tenez, avec les désirs de votre cœur. Quels sont-ils ? C'est vraiment le moment pour vous de faire le point là-dessus. Donc, vous allez avoir l'opportunité de faire le point sur ça et de recadrer les choses. On nous dit aussi, c'est le moment de faire passe à ces peurs. Peut-être que cette période-là, cette période de battement, c'est pour vous... Comment dire ? J'ai du mal à trouver mes mots avec ce tirage. C'est pour voir, en fait, ce qui vous ce qui vous bloque encore. Ok ? Parce que quand il y a une période de pause, c'est pour faire le point. Donc, voyez quelles sont vos peurs. Voyez ce qui pourrait éventuellement vous bloquer ou ce qui vous bloque actuellement pour enfin avancer clairement, sans peur, sans doute et complètement alignés sur votre chemin. Donc, c'est véritablement une opportunité ce qui se passe en ce moment pour vous. Si vous êtes dans une période de pause, sachez qu'il y a une raison pour tout. Ah ben, tenez, voilà. Donc, tout arrive pour une raison. Ils appellent ça en anglais. Pardon. Ils appellent ça en anglais. Je vais boire un coup d'eau. Décidément, j'ai du mal à parler pour votre tirage. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez du mal à communiquer avec vous-même, avec les autres ? Est-ce que vous avez un blocage à ce niveau-là ? J'arrive pas à trouver mes mots et ma voix se... Il y a quelque chose qui s'est bloqué dans ma gorge. Du coup, j'ai du mal à parler, à m'exprimer. Où vous en êtes à ce niveau-là ? Mettez-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse. Donc, ils appellent ça en anglais A Silver Lining. Ça veut dire comme un fil d'Ariane. Il y a toujours une suite logique à tout ce que vous vivez, à toutes les expériences que vous vivez. Donc, tout arrive pour une raison. Cette carte nous parle aussi de laisser le passé derrière soi, de faire le deuil de ce que vous avez vécu. Et de ce que vous vivez en ce moment, libérez-vous des regrets, des remords. Et du coup, libérez-vous de vos attentes. Focalisez votre intention, non pas sur des attentes bien précises, mais sur une volonté, un désir. On revient là, désir du cœur. Désir de réaliser quelque chose plus en termes de contribution. Voilà. Vous ne focalisez pas vraiment sur le résultat précis parce que, ou sur la manière dont ça va se passer, parce que si ça ne se passe pas comme vous l'espériez, le pensiez, alors vous allez être déçus. Mais il y a plusieurs voies. Il y a des multitudes d'opportunités et de façons que les choses se mettent en place. Donc, soyez toujours ouverts à toutes ces voies. En parlant d'ouverture, ici, les bras grands ouverts, qu'est-ce qu'on nous montre ? La liberté. Vous êtes libres. Vous êtes libres, on est tous libres, mais vous en particulier, vous avez besoin d'entendre ce message, les sagittaires, ce mois-ci. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez, vous êtes libres de ressentir ce que vous voulez, vous êtes libres de réagir la façon où vous voulez, ok. Mais, vous êtes libres aussi de réagir dans le sens d'un apprentissage, ok. Et, vous êtes libres aussi de vous bloquer. C'est ce qui me vient maintenant parce que je ne dis pas toujours la même chose pour cette carte. Là, il y a vraiment un besoin de vous dire que c'est pas, il faut arrêter de se dire que c'est à cause des autres. Bon, il y en a qui ne se victimisent pas autant que ça, mais, j'ai besoin de vous dire ça, apparemment, que c'est pas forcément à cause des autres que les choses se passent la manière dont elles se passent, d'accord ? Vous êtes libres de votre réaction face aux événements, ayez bien ça en tête, vous avez le pouvoir de votre réaction face aux événements. Donc, c'est à vous de choisir, vous êtes libres de choisir comment vous allez réagir. Est-ce que vous vous frustrez et vous dites ah c'est dommage et vous vous énervez, ah mais je comprends pas, c'est pas normal, j'ai tout fait pour, ou bien, réagir de la façon suivante, ok, je me rends, je me rends au pouvoir de l'univers ou comme vous voulez l'appeler et il doit forcément y avoir soit un meilleur chemin pour moi, soit une autre façon de faire. Donc, je vois, je vis et je vois. Pas j'attends et je vois, mais je vis et je vois, d'accord ? Voilà, j'ai enfin réussi à finir ma phrase, c'était pas facile. Cependant, en ce moment quand même, il va y avoir des opportunités comme je vous disais et c'est le moment de faire un vœu. Vous voyez, avec cette petite lampe d'Aladin là, faites un vœu, il va se réaliser, vos rêves deviennent réels, se manifestent et des jourmières sont à venir. Vous allez pouvoir laisser les blocages du passé derrière. Ensuite, en troisième focus, je vais plutôt passer à celle-ci parce qu'elle a un rapport avec ce que je viens de dire. Regardez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire quand vous écoutez votre guidance interne. D'ailleurs, la lune aussi, c'est ça. Le fait de pouvoir conférer confiance à sa guidance interne, à son intuition. Ici, juste en dessous, on nous dit regardez tout ce qui se passe quand vous écoutez votre guidance et je sais que vous l'avez fait récemment, vous avez vraiment écouté votre guidance interne, votre intuition et il s'est passé des super choses, vous avez réussi à manifester de super choses. Donc, vous réussissez à maintenir un certain équilibre avec plusieurs priorités et vous y arrivez. et on vous dit aussi qu'il y a pas mal de reconnaissance pour le travail que vous avez accompli qui va arriver. Il va y avoir des retombées sur le travail que vous avez déjà accompli. Ok. Ici, encore opportunité alors de créativité, de création mais aussi pour certains d'entre vous dans le domaine du travail. Des opportunités de travail, des promotions, ce genre de choses. dans le sens de la poursuite de vos rêves. Et puis, je garde le dernier focus pour la fin qui est l'enseignant spirituel. Alors, soit vous-même vous avez besoin d'un enseignant spirituel, vous avez besoin d'un guide, soit vous-même vous êtes, vous devenez un guide pour les autres. Dites-moi en commentaire en quoi ça vous correspond. Est-ce que vous êtes plutôt le guide, le guidé ou peut-être les deux à la fois. D'ailleurs, moi en consultation, j'ai des gens qui pratiquent le métier soit de thérapeute, soit de coach et qui ont besoin d'être guidés eux-mêmes et c'est bien normal parce qu'on n'a pas toujours le recul suffisant sur ce qu'on fait donc on se fait aider il n'y a pas de soucis avec ça, au contraire c'est une démarche très intelligente et courageuse. Donc, vous pouvez être les deux à la fois. Voilà pour vous les Sagittaires alors, je ne vais pas m'excuser pour le problème de communication que j'ai eu. À vous de voir si c'était un signe ou pas, un message pour vous, pardon, pas un signe, mais un message pour vous ou pas. En tout cas, ce n'est pas arrivé, ce n'est pas hasard, ce n'est pas anodin. Faites bien attention à ça aussi, c'est pour vous dire, voilà, c'était aussi ça, c'est un message dans le message en fait. C'est pour vous dire aussi que vous avez besoin de regarder ce genre de message, le moindre message, le moindre élément qui sort de l'habituel. Voyez que c'est un message. Sachez apprendre de vos expériences. Sur That Wavy Life, j'ai fait une vidéo là-dessus. Sachez apprendre comment apprendre de ces expériences, c'est super important pour avancer. Voilà, les sagittaires, je vous laisse là-dessus. Likez la vidéo si vous avez aimé, malgré mon empêchement à parler correctement. Et puis partagez. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, mes informations sont en bas de la vidéo. Voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501